Si on allait faire un tour du côté du Trois, parles-nous un petit peu du Trois, fais-nous vivre un petit peu du Trois. T'as pris tes vitamines ? Ça va, j'en ai pas trop besoin. Pour aller sur ce terrain-là, ça va le faire. Alors, comment parler du Trois ? Pour faire simple, le point 3 dans le processus global enneagramme, c'est le point où il y a une confusion entre être et faire. Si tu poses la question à quelqu'un, au moment où il est dans le flux 3, qui suis-je ? Je suis ce que je fais. Donc, dans cette confusion-là, pour être plus, il faut en faire plus. Donc, mon sentiment existentiel se mesure au périmètre de territoire conquis. Autrement dit, ma réussite dans le faire, ma réussite parce que j'ai gravi les échelons, j'ai monté les échelles, est primordial. De point de vue existentiel, si j'ai pas ça, je suis le néant, je suis plus rien. Dans certains bouquins d'énéagramme, on parle, c'est pas faux, mais on a associé dans les compulsions au 5, j'évite le vide intérieur. On trouve ça chez certains auteurs. C'est pas faux, ça mérite beaucoup d'explications. Il me semble que j'évite l'envahissement est une clé d'entrée beaucoup plus facile, mais là où le vide est le plus fort, c'est pas un 5, c'est un 3. Parce que cette personne qui confond être et faire, au moment où elle est prise dans le flux, bien sûr, il faut aussi s'en libérer, tu la mets sur une, c'est la saison, sur une plage de sable fin, avec une serviette, tu t'assoies là pendant une heure et tu fais rien, au bout de 2 minutes 30, c'est des angoisses de mort qui débarquent. Il faut que je compte les grains de sable, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester à rien faire, parce que je n'existe plus. Et là, elle touche le vide, le vrai vide. Mais le vide qu'il a besoin de traverser pour accéder à l'être. Ce qui nous renvoie à d'autres questions philosophiques qu'on pourra aborder, si tu veux, par ailleurs. Ils m'intéressent bien, ils sont... Mais avec grand plaisir. Traverser le vide. J'ai un protocole sympathique là-dessus. Ah, je demande d'avoir. Ça peut être bien. Pourquoi pas. Et qui peut être très bénéfique aux trois, d'ailleurs. Donc, à un moment donné, si cette personne, elle est ce qu'elle fait, on comprend bien qu'elle ne peut pas ne pas être en train de faire un truc. On comprend pourquoi son agenda est surbooké. Pourquoi il n'y a plus de trous, il n'y a pas d'espace. Pourquoi elle est sans relâche. Pourquoi elle mène plusieurs projets à la fois. Pour les réussir. Parce qu'à un moment donné, le problème du trois, c'est qu'un échec de quelque chose que je fais devient, par la confusion, par la fausse croyance, un échec de qui je suis. Ça, ce n'est pas possible. Donc, éviter à tout prix l'échec. D'où cette tendance à accepter des objectifs. C'est très orienté objectif, quelqu'un qui fait du trois. À accepter des objectifs, mais à accepter des objectifs, même si c'est un challenge. où je sais que quelqu'un qui fait du trois va toujours préférer un objectif avec un cahier des charges précis, court terme, qu'un objectif long terme, un peu flou. Parce qu'il y a trop de pièges de mis. C'est miné, ça. Ce n'est pas bon. Donc, la stratégie du trois, c'est la stratégie des petits pas. D'ailleurs, c'est le coaching standard. Les techniques de coaching standard sont très inspirées du trois. Avec la courbe de prescription de tâches qui va comme ça en croissant. On commence par gagner un petit peu. Puis ça me booste, ça me booste. Et je mets des tâches de plus en plus. C'est très, très adapté à quelqu'un qui fait du trois. Avec d'autres mécanismes énagrames, il faudra adapter la courbe de coaching. D'ailleurs, ça, c'est un autre débat qui est aussi très... Complètement. Il y a cette assimilation à son image. Tellement on a une assimilation à l'image que le trois vous joue des personnages. Et au milieu de ce jeu de personnages, je finis par ne plus savoir qui il est. Donc, avec le trois, on parle de mensonge. C'est vrai, c'est un bonimenteur. C'est un très bon commercial. Mais le premier mensonge, c'est vis-à-vis de soi-même. C'est un mensonge sur qui je suis vraiment. Et donc, toutes ces caractéristiques découlent entièrement de ça. Toutes ces caractéristiques d'être toujours... Cette capacité à rebondir, à jamais rester dans son échec que je vais transmuter en conditions nécessaires à une réussite ultérieure. On est très, très, très dans cette dynamique-là. Alors, si tu voulais vivre le trois, là, moi, je te proposerais d'installer comme filtre d'attention, rends-toi particulièrement attentif à tout ce que tu pourrais faire qui te voudrait une attention positive des autres, qui te voudrait une valorisation positive aux yeux des autres. y compris dans ta façon de me répondre, y compris à tous les niveaux. Qu'est-ce que là, maintenant, tu... Voilà, qu'est-ce que tu peux faire qui te ferait briller quelque part, qui ferait que... Ah ben, ça te donne un sentiment de grande souplesse intérieure, d'adaptabilité. Complètement. Mais aussi de dépendance complète en référence externe. Oui, de vue des autres. On parle PNL, sur un 3, on est en référence externe très, très forte. Très marquée. Mais du coup, il y a quand même ce sentiment d'immense souplesse, d'adaptabilité. C'est une position qui est quand même agréable à vivre. Elle se sort par certains aspects. C'est une position qui est très en affinité avec la PNL. Oui. La PNL... Après, les approches thérapeutiques, on peut les typer. C'est-à-dire que les énergies qui règnent dans l'énéagramme, toute précaution oratoire prise par ailleurs, on peut, dans une certaine mesure, l'énergie qui règnent en tenant compte du fait qu'on n'est pas en train de parler d'un individu, donc il faut adapter, on peut complètement les utiliser, par exemple, pour donner la coloration d'une culture nationale par rapport à une autre culture, et du coup, jouer à la géopolitique avec l'énéagramme. On peut aussi typer des approches thérapeutiques. Une approche comme la PNL ou le coaching sont très colorées par ce 3, par ce faire. Une approche comme l'hypnose est très neuf, ou la CNB, par exemple, la CNB, c'est très neuf. Là, c'est hyper neuf. La psychanalyse, c'est très 6, par exemple, etc. L'art-thérapie, ce serait très 4. Moi, sur ces thérapies, ce que je préconise souvent, c'est que si vous avez un flux majoritaire, vous êtes automatiquement, pratiquement toujours, attiré par une thérapie qui est colorée par ce flux, mais c'est là où vous avancerez le moins. Quelqu'un qui fait du 3, qui va faire de la PNL, il va maîtriser les outils de la PNL, mais ça ne va pas l'aider à rencontrer son être. Pour rencontrer son être, il va falloir qu'il aille voir ailleurs. Il y aura la facilité. Il y aura la facilité. Quelqu'un qui fait du 6, qui va faire de la psychanalyse, il va en faire pendant 20 ans, et puis il va jongler avec tout ça, mais ça ne va pas le faire avancer. Alors que d'autres mécanismes vont beaucoup avancer. Il n'y a aucune approche qui n'est pas son utilisation en fonction de qui va la chercher. Ça, c'est un autre débat, mais qui est intéressant aussi. Vu qu'il y a beaucoup de coloration, de thérapie brève et PNL dans tout ce que tu fais, c'est intéressant de voir l'atmosphère un peu 3 qui règne là-dedans. Pour pouvoir la positiver, en prendre des aspects positifs, les aspects d'adaptation. Tout à fait. Si on type des cultures, c'est les Américains, les gens. Et puis l'exception française, est très typée par le 4, bien sûr. On ne peut pas faire comme tout le monde. C'est bien connu. D'où la PNL à la française. Avec les avantages et les inconvénients de chacune. Comme s'il y avait des contributeurs à la PNL en France. Grande question. On ne les a pas trouvés. Il n'y a pas Philippe Bermont ? Oui, mais ce n'est pas une PNL à la française. D'accord. Merci de cette expérience. Merci à toi.